bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité on va parler de relations profondes ou moins profondes mon polo je suis hyper content encore une fois de te retrouver pour échanger avec toi sur ce sujet là alors juste pour introduire cette 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 notion de relation profonde ou pas pour parler un petit peu de mon expérience j'ai pu constater dans ma vie que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui peuvent nous regarder c'est sûrement ton cas qu'il ya des personnes des fois où tu sens que tu es une vraie connexion tu as des conversations que j'aime j'aime bien appeler conversations deep les conversations profondes avec des gens et des fois des conversations beaucoup plus superficielles et et bon naturellement mon je kiffe plus quand j'ai des relations deep avec les gens mais à un moment donné je me suis dit des relations vraiment profondes j'en ai avec très peu de gens et je me suis dit mince je vais finir seul en fait parce que j'accepte plus des discussions superficielles donc j'ai eu un peu ce côté là après je me suis dit bon ce serait quand même bien que j'accepte que j'ai des relations aussi qui sont pas forcément aussi profondes avec tout le monde parce que sinon tu finis tout seul je voulais savoir toi ton vécu par rapport à ça est ce que toi aussi tu constates que tu as j'imagine des relations profondes un peu moins et comment tu gères ça alors moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de comprendre en fait ces différents niveaux de profondeur d'une relation et après de tenter puisque parfois ça marche parfois ça marche moins mais d'identifier à quel niveau je vais me situer maintenant dans le cadre de ce que je suis en train de vivre ici et maintenant déjà conscientiser qu'il y a différents niveaux en fait différents niveaux donc on peut peut-être déjà commencer par là puis après te montrer comment je peux passer de l'un à l'autre ok donc toi tu as identifié absolument clairement des niveaux je l'ai appris oui je l'ai appris et puis après ça m'a paru évident ça vient d'ailleurs d'un concept de l'analyse transactionnelle ok excellent qui s'appelle la structuration du temps en fait on montre que en fonction de la manière dont je vais le structurer c'est à dire quelle structure quelle modalité je vais donner autant et à la manière dont je le vis ça va ça va identifier le niveau de qualité de ce qu'on va partager en fait donc dans cette structuration du temps on va dire qu'en haut il y a un niveau d'échange qui est assez peu qui est assez léger voire réduit à zéro tu mets vraiment cette notion de temps dans ces différents niveaux alors c'est pas le temps dans la durée oui c'est l'espace il faut prendre l'espace temps il y a des moments où on peut parler des heures enfin il y a des moments où on peut être au même endroit et même pas de se capter en fait en quelque sorte pourquoi parce que toi tu es ici présent moi je suis sur mon téléphone et puis je t'ai oublié en fait alors soit par choix à ce qu'on appelle le retrait en fait au niveau de la relation je suis dans le retrait tu peux me parler et puis alors que je te parle j'ai un moment d'évasion je suis plus du tout avec toi je suis dans le retrait tu parles vraiment d'espace temps quoi oui c'est un espace dans lequel je vais rentrer qui va donc structurer la modalité avec laquelle je suis en relation avec toi d'accord ok et comme au début je n'étais pas du tout conscient de ça c'est intéressant de repérer d'abord ces différents étages et repérer ces fonctionnements qu'on peut avoir dans ces différents étages pour évidemment les changer et ça ça va donner beaucoup de pouvoir en termes de qualité de relation ok et globalement je vais donner des exemples c'est quoi premier point c'est le retrait le retrait c'est quand je suis focalisé sur mon monde à moi je peux être au milieu d'un grand magasin croiser plein de gens voilà je suis en mode retrait pourquoi parce que je n'ai pas d'interaction ou très peu c'est soit choisi soit c'est des habitudes que j'ai par exemple je vais régulièrement dans les soirées mais comme je parle à personne puisque je suis sur mon truc c'est pas de lien quoi j'ai peu de lien si je suis dans le bus c'est toujours sur mon téléphone j'ai peu de lien avec les gens ok si tout d'un coup je plie le truc et puis j'ouvre les yeux je regarde autour de moi je commence à interagir même verbalement ou non verbalement avec les gens je me mets en lien c'est pas la même chose donc la notion de retrait c'est très intéressant après le deuxième c'est comme ça fait deux trois fois que je te croise dans l'immeuble je vais dire bonjour en fait soit parce qu'on est deux dans le même couloir bon c'est pas comme dans un grand magasin si on était dans un grand magasin je t'aurais pas dit bonjour mais comme on est dans le même couloir là je vais dire bonjour pourquoi parce que c'est ce qu'on va appeler des rituels c'est le minimum qu'on va établir c'est la politesse c'est donc tu appelles ça rituel en retrait au rituel en retrait c'est le rituel donc je suis dans des rituels mais ça va pas plus loin c'est à dire que je te dis bonjour bonsoir si éventuellement on se retrouve devant l'ascenseur qui est un peu long on va passer à une troisième strat c'est à dire qu'on va parler de passe temps je vais donc occuper le temps plutôt qu'être dans le silence je vais l'occuper je suis dans l'ascenseur donc je vais l'occuper je suis à table avec des amis bon le dessert n'est pas encore arrivé je suis encore là on a un quart d'heure devant soi ah bon et tu fais quoi d'autre et machin et je te parle comme ça de choses et d'autres mais la particularité du passe temps c'est que si toi un objectif qui se présente par exemple un message qui arrive un coup d'appel ou quoi que ce soit tu vas arrêter la relation tu vas t'occuper ce qui est important en fait tu vas passer en activité et comme l'activité est plus stimulante que le passe temps ben c'est clair que tu vas passer sur le passe temps on peut être avec des amis dans un restaurant en train de parler tout d'un coup tu vois que j'ai une application qui t'intéresse je suis sur une application tu vois et là tout d'un coup ça et la particularité quand on va passer en mode activité c'est qu'on peut se mettre en retrait du groupe mais nous tous les deux on va avancer sur un objectif et c'est ça l'activité c'est être acteur de quelque chose c'est beaucoup plus passionnant dans la vie d'être acteur que d'être en mode passif ainsi par exemple je suis dans une conversation dans une réunion que je suis là en train d'écouter je suis en mode passif à partir du moment où je dis attendez les gars revenons un peu sur nos objectifs moi j'aimerais bien savoir un peu un tel un tel un tel et que ça là je redeviens acteur c'est à dire je poursuis un but j'ai une activité en ce sens que je suis en interaction dans le cadre d'un objectif donc je vais faire des choses en vue d'aller dans une direction que ce soit d'aller se faire une partie de tennis ou de résoudre un problème de me présenter la dernière application de montrer comment résoudre un truc voilà mais tu sens que la relation elle est montée ok oui tout à fait alors peut-être je te connaissais dans l'ascenseur et tout d'un coup j'apprends que tu es ah bah tu travailles sur internet ah bah ça tombe bien moi aussi j'aimerais bien et là boum on va se faire un rendez-vous qui n'est pas de passer du temps qui est d'avancer sur un objectif donc ça c'est ce qu'on appelle l'activité tu peux passer de ces niveaux-là de 1 à 4 par exemple très facilement en fait ouais mais tu vas voir que tu as des gens avec qui tu ne communiques pas tu es plutôt en retrait quand tu es avec eux des gens où tu es un mode rituel le plus souvent des modes avec qui tu es plutôt là c'est le cercle de ces serres tu es plutôt en passe temps avec eux bonjour bonsoir quand tu les croises et puis après il y a des gens avec qui tu vas partager les objectifs parce que tu les rencontres en formation parce que ceci parce que cela d'accord donc là ton niveau augmente tu es d'accord et puis après quand tu commences à mieux les connaître en fonction de là où tu en es tu vas être soit dans des niveaux de jeu psychologique soit dans ce qu'on va appeler nous l'intimité c'est à dire le plus haut niveau de la relation pour toi tu dis jeu psychologique et intimité au même niveau ou c'est encore un c'est un choix il y en a qui est plus profond c'est à dire que la dose de lien va être plus élevée que dans les jeux psychologiques bien que dans les jeux psychologiques le lien peut être très fort mais il est destructeur alors que dans l'autre il est constructeur alors qu'est-ce que c'est un jeu psychologique ça on va faire une vidéo juste sur ça je vais dire en deux mots quand même pour pas laisser les gens là dessus mais dans les jeux psychologiques en fait je suis parce que je te connais mieux dans l'expression de mes frustrations donc on vient de jouer au tennis ensemble tu es dans le même immeuble là je commence à dire ah c'est quoi le voisin qui laisse traiter ses trucs et comme moi je suis pas très bien dans ma vie que on a créé un lien suffisamment fort et bien je peux te balancer un peu directement les choses qui vont pas alors que jusqu'avant ça je me serais retenu tu vois d'accord et pourquoi parce qu'il y a un lien qui est plus fort et donc du coup je vais là plus facilement exprimer mes frustrations on était en réunion tu vois devant le patron on n'a rien dit mais dès qu'on est sorti comme moi je te connais je dis tu sais en fait pourquoi il dit ça machin c'est plutôt en mode de rapport en fait il y a un rapport qui est plus fort parce qu'il y a une intimité un peu plus élevée et au niveau des jeux psychologiques je vais rentrer dans l'expression de la frustration en fait c'est ça le truc soit je vais être en victime persécuteur sauveteur on pourra effectivement approfondir ça sur une prochaine vidéo mais c'est un niveau de stimulation qui est plus élevé que le niveau de l'activité en fait soit je passe dans l'intimité là je vais trouver de l'intensité aussi mais c'est de l'intensité qui est constructive parce que les jeux psychologiques ont fini toujours par terre en fait malheureusement mais dans l'intimité la différence c'est que je peux parler de mon problème mais je suis pas en train de critiquer le voisin qui jette ses mégots par terre je suis en train de te dire ben voilà moi où est-ce que ça vient me chercher en fait et la vraie question c'est comment moi je vais mieux vivre cette situation donc on est dans une relation qui est beaucoup plus orientée sur ce que l'on vit intérieurement et on est dans un mode constructif pas dans un mode destructif destructeur est ce qu'il y a encore quelque chose de plus profond non par contre ce qu'il faudrait c'est que ce soit dans le jeu psychologique on a encore cinq niveaux et même dans l'intimité on a encore des niveaux de profondeur mais pour en revenir à la question du jour qui était donc toi du coup la profondeur des relations et bien je vais pouvoir moi je sais que plus je descends profond plus j'ai un niveau de vie tu prends plus de plaisir dans les niveaux profonds ah ben c'est clair ma qualité de vie est directement proportionnelle au niveau d'interaction et de profondeur que j'ai et comment tu gères en fait que tu ne peux pas aller en profondeur avec toutes ces personnes alors c'est parce que parfois je peux être en profondeur mais en légèreté aussi je peux être avec toi en train de déconner ça mais je suis en même temps très connecté à ce que je vis à ce que tu vis voilà mais en est en mode léger c'est pas forcément que sérieux la notion de sérieux de sérieux n'est pas lié à la notion on peut mettre de la grande profondeur et en même temps déconner il ya des gens avec qui j'adore une facilité comme ça de déconner tout le temps alors parfois déconner c'est aussi se couper un peu de cette authenticité mais on va le sentir parce que dès qu'on ramène la personne dans ce qu'elle vit profondément on voit qu'elle est là si elle est vraiment dans cette authenticité il y aura moins de jeu de dévalorisation parce que quand on n'est pas dans cette authenticité on rentre dans ces modes un peu de dévalorisation de soi ou des autres alors tu dis que tu prends plus de plaisir en relation justement profonde à fond je prends un exemple par exemple je prends mon voisin que j'ai fini par beaucoup apprécier qu'au début je voyais de loin mais comme il tournait un peu en rond et que moi je suis toujours un peu pressé même ça ça me gênait quand il m'interpellé parce que bon vous voyez qu'il fallait que je parle un peu avec lui et puis un jour j'ai décidé que j'allais changer cette relation et pour ça je me suis dit je vais prendre dix minutes de temps je vais m'asseoir à côté de lui et puis je vais descendre dans un niveau un peu plus profond on peut choisir de descendre et là du coup le fait de lui parler de moi de m'interroger sur qui il était ce qu'il vivait etc ça a tout de suite changé le rapport et très curieusement du coup je me sens heureux quand je le vois puisque du coup c'est devenu ce qu'on va appeler un ami en fait en quelque sorte même si ça reste quelqu'un que je croise en bas de mon immeuble dans le contexte dans lequel on est mais je sais que le nombre de fois où il m'a dépanné sur des trucs je sens qu'il est toujours très attentif et voilà s'il m'entend je le remercie vraiment parce que j'apprécie beaucoup cette amitié j'adore du coup échanger mais pourquoi parce qu'on est descendu dans ce niveau de profondeur alors du coup j'ai deux questions c'est comment on fait pour descendre dans ce niveau de profondeur le plus rapidement possible et quand est-ce que quand est-ce qu'en fait en quoi ça peut être bon d'être en relation profonde ou pas en fait ça ça va être directement lié encore une fois ça ne nous quittera jamais à la qualité de la relation qu'on a intérieurement c'est à dire soit je reste dans des banalités soit je rentre dans quelque chose de plus profond je peux être en famille par exemple les longs repas de famille il y a des moments où on est un peu dans la banalité alors comment on fait pour aller dans ces niveaux deep ? c'est très simple c'est que je vais t'écouter et je vais descendre dans le ressenti donc tu vas me considérer tu vas me questionner tu vas t'intéresser à moi même si tu me parles par exemple de tes frustrations à l'égard des voisins en fait qu'est-ce que tu vis exactement ? et je vais descendre un peu plus profonde quand tu dis qu'est-ce que tu vis c'est que tu poses des questions émotionnelles ? oui c'est à dire orienté sur de l'écoute de la reformulation mais orienté sur ce que tu vis et à partir de là éventuellement mais je ne vais pas forcément aller là tout le temps c'est qu'est-ce que tu aimerais ? et donc je ne suis pas dans le coaching toi tu as un vrai engagement en fait vis-à-vis de cette personne là en fait oui parce que je suis intéressé par elle et ça me touche en fait tiens ce que tu me dis ça me touche et voilà en quoi ça me renvoie et là automatiquement on va descendre dans un niveau de relation qui est plus important et qu'est-ce qui fait je ne sais pas par exemple que nous deux on aille plus facilement dans un niveau d'intimité qu'avec je ne sais pas quelqu'un d'autre un autre accompagnant par exemple que j'ai pu rencontrer j'en sais rien qu'est-ce qui fait qu'avec toi je vais plus aller en profondeur facilement qu'avec cette personne là ? je pense que c'est lié plus ou moins consciemment à des facteurs de considération c'est-à-dire ? et bien si je ressens de l'amitié à ton égard et que je peux te le dire je peux te l'écrire je peux te le faire sentir en fait parce que quand on va parler je dis tiens je suis vraiment avec toi en fait je m'intéresse vraiment à ce que tu vis en fait et toi tu vas me parler et je vais te partager des choses qui sont vraiment profondes à mes yeux tu vois et là tu vas sentir cette profondeur et du coup si en plus de ça à travers nos échanges on partage des choses qui sont importantes pour nous à l'égard de nos valeurs nos visions nos projets les autres le monde le business etc c'est clair que la relation va vite monter à un autre niveau on peut parler aussi de spiritualité c'est qu'il y a peut-être des âmes ou des personnes qui vibrent la même chose et qui se connectent plus facilement alors là on va encore un peu plus loin c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de vibration qui font que c'est plus facile d'aller dans ces niveaux-là je ne sais pas si c'est plus facile mais en tout cas on est plus habitué à descendre là-dedans c'est clair que si tu croises le Dalai Lama il y a forte chance que tu ne parles pas que des nuages ou même si tu parles des nuages dans le ciel tu vas sentir une grande profondeur mais tu n'es pas obligé de rencontrer le Dalai Lama tu peux discuter avec un enfant et sentir une grande profondeur les enfants sont très profonds si on descend dans cette profondeur on accède très vite à cette profondeur à cette authenticité c'est ce qu'il y a de fort avec les enfants mais avec les ados avec toute personne et la difficulté parfois c'est qu'on est face à des personnes qui sont coupées d'eux-mêmes qui sont peu en intimité avec l'un et là on ne peut pas aller en profondeur si on écoutait soi-même sauf si on a des techniques pour les écouter mais je les écouterais d'autant plus que je me suis écouté moi-même si moi-même je ne suis pas à l'écoute de mes propres ressentis c'est compliqué que je t'écoute sur tes propres ressentis complètement donc voilà en gros c'est ça ok super si tu avais une chose pour conclure qu'on devrait retenir de tout ça relation profonde ou pas c'est que la qualité de notre vie est directement proportionnelle à la qualité de ce qu'on va échanger dit autrement que ce soit avec mes plantes mon chat la nature toi un pote quelqu'un mais plus je vais mettre de la qualité dans ma relation à l'environnement ou à une chose plus mon système de bien-être sous-entendu qualité égale profondeur pour toi profondeur mais qui n'empêche pas la légèreté attention super merci beaucoup pour cette super conclusion et puis pour tout ce que tu as dit là-dessus c'était super intéressant j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi j'ai adoré je te remercie et merci beaucoup de nous avoir regardé n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de business et spiritualité avec mon ami Paul Pironnet à bientôt à tout bientôt merci merci